bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est un très très grand jour pour moi je suis super contente car je vous présente enfin mon nouveau livre numérique et donc ce livre fait suite au précédent débutez le pastel sec mes basiques et secrets de réussite qui vraiment vous présentez les fondamentaux les bases du pastel tout ce qu'il faut savoir pour bien débuter pour commencer à créer vos premiers tableaux et cette fois ci dans ce nouveau livre on va parler de ma spécialité on va parler des animaux domestiques donc ce livre là c'est le fruit de d'un an de travail puisque depuis le dernier je travaille dessus alors c'est vrai que je travaille pas dessus à temps plein parce que j'avais aussi mes commandes de portraits à gérer mais c'est surtout surtout le fruit de six ans de pratique du pastel sec du pastel animalier dont cinq ans en tant que professionnel à faire des portraits sur commandes et j'espère vraiment qu'il pourra vous faire gagner du temps qui pourra vous faire économiser ces six années de pratique en vous donnant toutes les astuces que j'ai découvertes au fur et à mesure en vous prenant par la main en vous montrant pas à pas mes façons de faire en vous dévoilant mes secrets donc dans cette vidéo de présentation eh bien je vais commencer par vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble un livre numérique parce que parmi vous il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'habitude et qui ne savent pas à quoi s'attendre donc je vais vous partager mon écran avec vous et vous montrer un petit peu comment s'organise la lecture et ce que vous pouvez faire c'est très très simple il y a vraiment il y a vraiment rien de compliqué ensuite je vous montrerai eh ben le contenu c'est ça le plus important ce que j'ai et comment j'ai décidé d'organiser ce livre il y a quelques temps j'avais fait passer une un sondage sur internet pour vous demander quels étaient les principaux problèmes que vous rencontriez pour m'assurer de ne rien oublier et en fonction de vos réponses j'ai établi du coup la structure de mon livre et pour terminer je vous parlerai des bonus que je vous propose pour la commande de ce livre vous allez voir que je vous ai préparé des petites surprises pour l'accompagner et ben je vous laisse avec la vidéo bon visionnage lorsque vous avez reçu votre livre numérique donc il est au format pdf il vous suffit de cliquer dessus et il s'ouvre que vous ayez un ordinateur une tablette lorsque vous l'ouvrez vous avez cet écran du coup qui est la couverture et vous pouvez donc naviguer alors là vous pouvez descendre très simplement avec l'ascenseur ou bien vous pouvez faire plein d'autres choses ici vous pouvez afficher les pages pour aller tout de suite à celles qui vous intéressent vous pouvez aussi zoomer plus ou moins vous pouvez même afficher deux pages en même temps comme ceci pour naviguer plus facilement je vais profiter de cette vidéo pour vous parler un petit peu du contenu je pense que c'est ça qui vous intéresse ici on a le sommaire vous pouvez y jeter un oeil il est aussi détaillé dans la page dédiée à mon livre donc sous la vidéo on commence avec les notions de base les petits rappels sur le matériel alors ça évidemment ça a été déjà détaillé dans mes ouvrages précédents donc j'ai fait vraiment au minimum les choses essentielles à savoir quand on veut se lancer dans l'art animalier et surtout j'ai adapté ce matériel à celui qu'on peut utiliser spécifiquement pour l'animalier donc notamment je vous ai fait la liste de toutes les couleurs qui moi me sont juste indispensables quand je travaille les animaux parce que je sais que quand on veut se lancer on n'a pas forcément une idée très précise de ce qu'il faut on est un petit peu perdu le pastel c'est un art dans lequel il y a énormément énormément de nuances différentes donc quand on débute on est là ouh là là il y a tout ce qui se ressemble qu'est ce que je fais qu'est ce que je dois prendre on a l'impression qu'il faut acheter des quantités et des quantités de pigments c'est vrai que c'est bien d'en avoir beaucoup mais on peut très bien faire de très très belles choses avec un minimum de couleurs et donc ce sont ces couleurs là que j'ai voulu vous donner dans mon ouvrage ensuite pour ce qui est des notions de base on va retrouver comment faire pour choisir le sujet idéal je vais vous donner toutes mes astuces pour vraiment faire en sorte que vos premiers sujets correspondent à votre niveau je vais vous montrer aussi comment faire pour composer son tableau on va parler de cadrage on va parler de faire un portrait ou faire l'animal entier choisir la couleur du papier faire un arrière-plan etc on va également parler de couleurs on l'a vu il y en a vraiment beaucoup je sais que c'est difficile de choisir la bonne couleur donc je vais vous parler dans cette partie de cette fameuse couleur idéale ce bâtonnet en particulier dont j'ai absolument besoin pour faire tel élément du portrait je vais vous expliquer comment je fais moi pour choisir mes couleurs au fur et à mesure tout ça ce sont des notions qui ont été développées dans mon livre précédent débuter le pastel sec mes basiques et secrets de réussite et bien évidemment mon objectif n'était pas de répéter bêtement les mêmes choses donc ce livre s'adressant aux personnes qui ont soit déjà lu le précédent soit qui ont déjà les bases du pastel et bien je vous ai vraiment condensé l'information pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible le plus indispensable possible et vraiment adapté spécifiquement à l'art animalier donc juste après toutes ces notions là qui sont réabordées et bien on entre dans le vif du sujet parce que à l'issue de cette partie en gros vous savez choisir votre sujet vous savez composer votre tableau vous avez déjà une idée des couleurs que vous allez utiliser de la façon de faire général et maintenant il n'y a rien de pire que de se retrouver bloqué vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre tableau et là vous vous rendez compte que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre pour faire les yeux ou pour faire la truffe ou pour faire un de ces éléments clés qui composent un tableau animalier donc tout le reste du livre ce sont des pas à pas et on commence tout de suite avec vraiment le problème numéro 1 qui est abordé par les gens en général les poils les débutants, les débutants éclairés, ceux qui commencent un petit peu à vraiment faire de jolis pastels ils ont tous ce souci de faire un pelage réaliste, c'est compliqué ils ne savent pas s'y prendre pour faire en sorte que les poils soient bien fins pour faire les différences de poils qu'ils soient frisés, lisses ou bien que ce soit de longs poils ondulés tout ça, ça s'apprend et en fait j'ai fait ça pour tous les pas à pas j'ai toujours commencé par donner toutes mes astuces ça peut être soit les astuces qui pour moi ont fait une réelle différence quand j'ai appris le pastel animalier soit les astuces que je trouve indispensables de donner au vu des tableaux que je vois chaque jour sur les réseaux sociaux ou que vous m'envoyez par email c'est vrai qu'à force d'en voir, d'en voir, d'en voir, j'ai vraiment repéré les problèmes les plus communs et je les ai notés au fur et à mesure et comme ça là j'y réponds dans ce guide complet donc première partie le poil je commence par vous livrer mes petits secrets et ensuite on entame les pas à pas les pas à pas sont détaillés en plusieurs étapes je sais pas si vous avez déjà lu des livres d'art mais en général ils ont souvent ce défaut là on voit une ou deux photos et il y a déjà le résultat qui est hyper détaillé et en fait on sait pas trop finalement c'est un pas à pas mais on sait pas trop comment l'artiste est passé de l'esquisse au résultat final donc je sais à quel point ça c'est frustrant c'est pour ça que j'ai vraiment détaillé chaque étape là je peux pas faire plus détaillé et je vous donne tout mon matériel à chaque fois vous pouvez le voir au début il y a une petite introduction et il y a la liste des crayons et des bâtonnets utilisés je prends toutes les étapes en photo et je fais en sorte de vous expliquer de vous montrer on va même voir surprise la fourrure de tigre même si c'est un guide sur les animaux domestiques je vous ai mis plein de petits bonus tout au long du guide pour apprendre aussi à faire les animaux sauvages donc entre autres il y a des plumes de perroquets gris du Gabon des écailles de boah il y a vraiment plein de choses pour apprendre comme ça les textures et ensuite après le poil on va voir comment faire deuxième problème rencontrer fréquemment les yeux donc j'ai choisi plein d'animaux pour représenter les yeux je vous détaille à chaque fois vraiment étape après étape comment je m'y prends je vous explique comment j'obtiens des reflets je vous donne là encore tous ces pas à pas sont précédés par une introduction qui vous livre toutes mes astuces pour faire des regards vraiment vibrants pour vraiment vous savez c'est tellement important cette zone là c'est là où se trouve toute la vie du sujet donc c'est pour ça que c'est une partie que j'ai particulièrement détaillée je l'ai plus détaillée par exemple que la partie suivante les oreilles même si je vous montre trois pas à pas chat, chien et cheval pour faire de belles oreilles une zone qui n'est pas non plus à négliger ensuite on va passer à la partie sur les truffes, les gueules, le nez et cette zone là en général donc vous voyez que je vous montre même avec des flèches le sens des coups de crayon pour que vous puissiez faire une truffe vraiment en trois dimensions vous savez que la façon dont vous appliquez votre crayon ou votre pastel ça a un impact énorme sur l'aspect tridimensionnel de la zone que vous êtes en train de travailler on va voir aussi comment faire cette gueule de chien pas à pas je vous explique aussi l'importance du contraste vous voyez comme ce portrait est contrasté et ça c'est marrant parce qu'on va voir que cette zone là ce sont des babines blanches mais il y a carrément du noir parce qu'il est tellement contrasté ce blanc que j'ai carrément utilisé du pastel noir pour rendre cette ombre si prononcée et pour terminer évidemment je ne pouvais pas finir ce guide sans vous montrer comment faire un pas à pas complet d'un tableau vraiment un tableau complet et j'ai choisi pour cela un chien nommé Rudy que vous pouvez voir ici et donc vous avez là encore la liste de tout le matériel je vous détaille également toutes les étapes vous avez un petit aperçu ici sur la colonne de gauche donc il y a au total pas moins de 20 photos 20 étapes entièrement commentées pour faire ce portrait de chien avec moi et pour terminer ce guide car non ce n'était pas le pas à pas final je vous offre aussi en bonus un autre pas à pas complet sur un tableau qui n'est pas un animal domestique mais qui est presque domestique parce qu'on a quand même l'habitude de le voir dans nos jardins c'est un rouge gorge alors là vous voyez ça qui est bien avec le pdf c'est qu'on peut zoomer et donc vous pouvez voir du coup vraiment chaque photo vous pouvez zoomer dessus pour voir en détail ce que ça donne donc là je vous explique comment j'ai fait la skis et ensuite je vais faire avec vous absolument tous les éléments qui composent ce tableau c'est à dire le rouge gorge mais aussi le fond autonnel on va voir comment créer un beau fondu d'arrière plan et également la barrière sur laquelle l'oiseau est posé on va faire un petit zoom pour que vous puissiez voir ce tableau en entier et voilà et c'est sur ce tableau que s'achève cet ouvrage qui fait plus de 100 pages quand même qui couvre vraiment tous les soucis que j'ai pu observer chez les personnes qui se lancent dans le pastel animalier donc je suis vraiment très heureuse d'avoir terminé ce livre je suis très fière de ce que j'ai fait je l'ai fait relire à plusieurs personnes qui ont été extrêmement enthousiastes donc j'ai vraiment hâte d'avoir également votre avis et en tout cas si vous avez la moindre question à son sujet n'hésitez pas à me la poser je serais ravie de vous répondre je vous rappelle que ce livre est livré avec des bonus puisqu'en plus vous recevez également un fascicule de fiches imprimables qui contient en fait toutes les astuces réunies de cet ouvrage avec seulement deux photos et de cette façon parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout lire sur un écran d'ordinateur et bien de cette façon vous pourrez lire tout le contenu théorique on va dire sur papier et vous pourrez visionner les pas à pas sur votre ordinateur quoi vous dire d'autre ? oui tout au long de cet ouvrage également c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner mais je trouve que c'est important vous avez des liens qui vous renvoient à des vidéos de ma chaîne YouTube j'ai beaucoup beaucoup de vidéos sur YouTube je crois qu'on est pas loin des 100 vidéos et je sais que c'est pas toujours évident pour vous de vous y retrouver et donc là et bien quand vous allez par exemple faire le pas à pas de la gueule de chien avec la langue et bien vous aurez le lien direct cliquez ici pour visionner une vidéo de langue de chien sur YouTube et vous pourrez comme ça après avoir vu la démonstration en photo voir une autre démonstration mais cette fois-ci en vidéo donc ça ce sont des vidéos qui sont accessibles à tous qui sont sur ma chaîne mais simplement qui sont pas forcément faciles à trouver donc là comme ça dans ce livre c'est tout bien organisé par différentes zones je trouve que c'est plus pratique et vous avez aussi une vidéo de démonstration qui dure une heure qui n'est pas commentée attention ce n'est pas un cours complet donc il n'y a pas la liste du matériel, le modèle, etc. mais par contre vous avez toute la façon de faire en fait c'est une vidéo qui vous présente le buste d'un chartreux vous pourrez de cette façon apprendre à faire ce poil si particulier dans cette zone là vous pouvez voir exactement les gestes que j'emploie pour parvenir aux différents effets et j'espère que ça vous sera également utile dans vos prochains tableaux animaliers toutes les informations pour commander le livre sont disponibles sous la vidéo un grand merci à vous de l'avoir regardé et je vous dis à très vite ! merci ! merci !